Anna Arendt Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être parmi vous. Est-ce que jusque-là, tout va bien ? Ah, quand même. Alors, je vais essayer en 17 minutes 52 de vous faire le lien entre le thème de la soirée, qui est donc l'esprit critique, et la question de l'obéissance, la question de la soumission à l'autorité. Alors, tout commence avec la génialissime Anna Arendt, femme absolument extraordinaire, philosophe allemande exilée aux États-Unis depuis très longtemps à ce moment-là, et qui, en 1960, propose ses services au journal Le New Yorker pour faire basiquement la pigiste, la journaliste. Elle propose de couvrir le procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem. Évidemment, le journal accepte, vous imaginez bien. Et la voilà qui se retrouve à écrire des articles sur ce à quoi elle assiste pendant ce procès. Et dans un de ses articles, elle écrit cette chose incroyable, elle dit « Je n'ai pas vu un homme sanguinaire, je n'ai pas vu un barbare, j'ai vu un homme insignifiant qui a juste perdu le pouvoir de penser. » qui a juste perdu le pouvoir de penser. Imaginez le choc quand une philosophe juive d'origine allemande dit ce genre de choses à peine 15 ans après la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait qu'elle s'est beaucoup expliquée. Évidemment, l'objectif, ce n'était pas de justifier, mais d'expliquer. Ce propos, elle l'a incarné dans une théorie qui s'appelle la théorie de la banalité du mal, qui, pour moi, ne s'applique pas aux grands chefs nazis, mais par contre, s'applique à tous les soldats ou tous les officiers allemands. Et l'idée, c'est de démontrer que, en quelque sorte, quand un contexte est puissant, quand un contexte peut emmener tout un groupe de personnes dans un certain sens, effectivement, on peut perdre son esprit critique, on peut perdre le sens commun, et on peut finir par se déshabituer à la capacité à penser. Et quand on perd la capacité à penser, on perd son esprit critique, ce qui revient, en quelque sorte, à une forme d'obéissance automatique à une pensée unique et à une pensée subie. Alors, cette pensée subie, elle peut nous amener à dire des choses qui sont contraires à nos valeurs, mais ça peut être très puissant parce que quand vous l'exposez à l'échelle d'une société ou à l'échelle d'une culture, sur le temps, en plus, ça peut même avoir un impact très lourd sur nos choix, sur nos décisions, sur nos actes, et y compris sur des actes les plus graves, au sens propre du terme, ou les plus définitifs. Par exemple, la parentalité. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut imaginer que l'absence d'esprit critique ou que l'absence de capacité à penser puissent nous amener à avoir des enfants sans même se poser la question de savoir si j'ai envie d'avoir des enfants ? Ça paraît incroyable. C'est quand même une décision incroyable de toute une vie. Et puis, quand vous consultez les psychologues, les psychothérapeutes vous disent « Des gens comme ça, en séance, j'en ai plein. » Des gens qui viennent parce qu'ils ont été conçus par des parents qui ne se sont pas posé la question de pourquoi ils voulaient être parents, j'en ai plein. Incroyable. Mais parce que la société est faite ainsi. Quel tabou pour quelqu'un de dire « J'ai pas envie d'avoir d'enfant. » C'est encore pire pour une femme que pour un homme. Vous noterez bien. D'accord ? Alors, on peut en arriver là. On peut arriver à ne pas se poser la question. Alors, on fait son premier enfant autour de la trentaine parce qu'on sent bien que les gens nous disent « Hé, il s'agirait que ça avance parce que l'horloge tourne. » Et puis, une fois qu'on a fait son premier enfant, on fait ce fameux complexe postpartum qu'on appelle le « baby blues ». Vous connaissez le « baby blues » ? Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il y a quand même un truc intéressant, c'est que la France est le pays dans lequel il y a plus de « baby blues » et le pays dans lequel on en parle le plus. Alors, c'est intéressant. Est-ce qu'on est, en quelque sorte, dans une forme de soumission à une autorité psychique qui nous imposerait d'être en dépression quand on a eu un enfant ? Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que si on le répète tout le temps, on accélère et on augmente les chances que ça se produise. Alors, une fois qu'on a fait son premier enfant, on est tranquille deux ans. Puis, au bout de deux ans, on nous dit « bon, allez, il va falloir vous y remettre parce qu'un enfant unique, ce n'est pas bien. Vous allez faire un enfant un peu égoïste qui ne se mélangera pas. Donc, il faut faire un deuxième, absolument. Puis alors, si ça peut être un sexe différent du premier, ça serait super. Bien. Alors, on fait un deuxième, repose par tom, un peu moins fort. Et puis, une fois qu'on a fait le deuxième, alors là, ça change. On dit « par contre, là, maintenant, vous arrêtez, les gars. Parce que la planète est en train de partir en sauce, parce que ce n'est pas bien raisonnable, l'équilibre des temps de vie, la carrière, tout ça, le logement, bon, alors deux, vous en faites deux et puis ça s'arrête là. » C'est quand même incroyable. Si vous regardez les chiffres de la sociologie, c'est terrible. on fait son premier enfant en France à 30,5 ans, on fait son deuxième enfant à 34 ans et on fait en France 2,05 enfants. Un peu déprimant, non ? Alors maintenant, on fait le troisième à 40, à 45. Parce que, ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a encore une autre obligation, c'est le démon de midi. Tous les hommes autour de la quarantaine sont traversés par une espèce de pulsion libidinale, quasi génétique, qui consiste à faire que c'est comme ça. Je suis désolé, c'est le démon de midi. Alors on fait un petit troisième, d'accord ? Vers 45. Et il y en a plein des comme ça. La crise de l'adolescence, c'est génial. Pourquoi faudrait-il nécessairement qu'on soit en crise d'adolescence ? Oui, alors bien sûr, on est fatigué, on grandit, les boutons sortent, l'appareil pousse. Bon, oui, c'est pas simple. Je ne dis pas que c'est simple. Mais dès qu'un enfant de 11 ans pour la première fois lève les yeux au ciel, les deux parents disent « Ah, ça y est ! C'est ta crise d'adolescence. » Est-ce qu'il a le choix, cet enfant ? Est-ce qu'il peut faire autre chose que de faire une crise d'adolescence ? Pas tellement. Et puis le tabou ultime, après, c'est le départ à la retraite, quand vous partez à la retraite. Qu'est-ce que tu vas faire de ta retraite ? Ben, rien. Je vais demander. Non, non, non. Tu vas être malheureux. Je te connais. C'est quand même terrible, quoi. De la naissance jusqu'au bout. Ces insonctions, cette espèce de soumission est-ce que je me pose la question à un moment donné ? C'est compliqué. Vous voyez que ça peut être très puissant, y compris sur soi-même. Réfléchissons à ce qu'on appelle l'autocritique. L'autocritique, c'est se remettre en cause. Ben, c'est en quelque sorte se désobéir. Désobéir à qui on est dans l'estime de soi. C'est pas facile de se désobéir. Parce que normalement, quand on n'est pas atteint d'une pathologie mentale, quand on se lève le matin, on est plutôt guidé par l'envie de passer une bonne journée qu'une mauvaise. Et pour passer une bonne journée, il vaut mieux avoir une image de soi satisfaisante. Ça fait pas de nous des pervers narcissiques, c'est juste que c'est plus agréable. Mécaniquement, se remettre en cause, c'est s'autoriser à penser qu'on n'est pas la personne si merveilleuse qu'on pense qu'on est. Vous voyez bien que critiquer, être dans l'esprit critique, c'est une capacité à désobéir. Or, la société nous conduit à obéir tout le temps. Regardez l'horoscope, c'est intéressant l'horoscope. Une étude scientifique a montré que 75% des verbes utilisés dans l'horoscope ne sont pas au présent de l'indicatif mais à l'impératif. Prenez-vous en main. Expliquez-moi en quoi c'est une prédiction. C'est un ordre qu'on vous donne. Vous vous brossez les dents le matin et on vous dit prenez-vous en main. C'est un ordre. Lavez-vous les mains quand vous allez aux toilettes. Moi, je passe mes journées dans les tours à la Défense. Ce n'est pas des écoles maternelles. Pour autant, dans les escaliers, il y a écrit « Tenez la rampe ». Vous vous rendez compte ? Tenez la rampe. Mesurez le nombre d'injonctions et d'ordres qui vous tombent sur la tête jour et nuit. Compliqué d'avoir l'esprit critique quand on est dans cet esprit-là. Alors, donc, le lien, il est tout fait. Désobéir, avoir un esprit critique, c'est s'engager dans la voie de la désobéissance. Alors, il y a deux auteurs en psychologie sociale qui ont incarné cette pensée. Le premier, c'est Théodore Adorno qui, en 1954, publie une étude, un livre qui s'appelle « La personnalité autoritaire » et, chose intéressante, il s'appuie sur des données empiriques. Il a fait passer des milliers de questionnaires et sur la base des résultats, il a mené des entretiens en fonction des résultats qu'il a trouvés. Et alors, il trouve des corrélations intéressantes. Il se rend compte qu'il y a effectivement un profil de personnalité à être autoritaire. Ce sont des gens qui ont une pensée radicale, rapide, qui ont des positions sur tout, des opinions sur tout, tranchées, pas forcément argumentées. Première découverte intéressante, je vois que ça sourit, on dirait qu'il parle de moi. Première découverte, ou alors c'est l'inverse. Première découverte intéressante, il y aurait une corrélation entre des opinions mais qui sont liées sémantiquement. Par exemple, il constate que les gens qui ont une opinion très sexiste ont aussi une opinion très homophobe. Jusque-là, ça se tient. On voit qu'il y a un lien entre les deux. Bien, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est lié. Puis ensuite, ils trouvent des corrélations plus intéressantes. Les gens très très sexistes adorent la police. Là, on se dit, ça veut dire que ce n'est pas forcément lié par le sens. Ça peut être lié par le style cognitif. Et l'origine identifiée par Adorno de cette pensée autoritaire, c'est l'éducation dogmatique. C'est comment les parents nous ont transmis le monde. Comment ils nous ont expliqué à quoi ressemblait le monde. Et est-ce qu'ils l'ont fait de façon dogmatique ou pas ? D'accord ? Et ça, c'est extrêmement intéressant. Si vous dites à un enfant très tôt, écoute Coco, c'est simple, Dieu existe, point. L'inverse est en vrai. Dieu n'existe pas, point. Vous ne dites pas à l'enfant, réfléchis. Vous lui dites, le monde, il est comme ça. C'est à un moment donné, vous voyez bien, mon plaisir à moi, est-ce qu'il est à contredire ou est-ce qu'il est à m'aligner ? Alors je m'aligne. Et en même temps, si je me rebelle, être critique, ce n'est pas contredire. Si je me rebelle, une personne qui est toujours dans la rébellion, vous avez forcément autour de vous des adolescents qui vous disent non à tout. Vous dites un truc, ils disent non. Non, je ne suis pas d'accord. Si vous vous rebellez systématiquement, la rébellion, c'est de la soumission en fait. Puisque vous êtes en miroir, se rebeller systématiquement, c'est se soumettre. Avoir l'esprit critique, ce n'est pas contredire, c'est développer une pensée alternative. Avoir la liberté d'imaginer une troisième voie possible à la réflexion. Alors le deuxième auteur qui a encore mieux incarné ce travail, c'est Stanley Milgram, qui a mené des travaux très célèbres en psychologie sociale, expérience dite des chocs électriques. Je vous le fais vite, Stanley Milgram met une annonce dans le journal pour recruter des personnes pour participer à une expérience prétendument sur la mémoire. Les gens s'inscrivent, ils viennent par deux, on fait un faux tirage au sort qui détermine un professeur qui va devoir faire apprendre à un élève des couples de mots. Si l'élève ne mémorise pas bien les couples de mots, bim, punition. Et la punition est un choc électrique. Premier choc, 15 volts, ça picote, mais tout va bien. Deuxième choc, 30 volts, puis 45, puis 60, puis 75, jusqu'à 450. C'est-à-dire jusqu'à un choc mortel. Il se trouve que le vrai sujet de l'expérience qui nous intéresse, c'est le professeur parce que l'élève est un acteur qui fait semblant. En fait, il n'y a pas de courant électrique qui passe. Ce qu'on teste en vrai, c'est la capacité de ce professeur, un individu normal comme vous et moi, à obéir à un ordre totalement barbare, contraire à ses valeurs, simplement parce qu'un scientifique en blouse blanche de l'université de Yale, avec le badge et la barbe, lui dit tu dois le faire. La science exige que tu le fasses. Et Milgram ne sait absolument pas ce qu'il va trouver quand il lance l'expérience. On est en 1963. On est juste après effectivement ces publications d'Anna Arendt. Donc il veut le tester, lui. Et comme il ne sait pas ce que ça va donner, il soumet son protocole à 40 psychiatres qui, eux, à l'époque, ont une grille d'analyse de la barbarie qui est purement individuelle. La psychologie, en 1960, c'est pour tuer quelqu'un, il faut être psychopathe. Point barre. Mais il se dit Stanley Milgram, est-ce qu'on peut imaginer que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des milliers de soldats allemands qui étaient des psychopathes ? Ben non. Donc il y a autre chose. C'est probablement le contexte. Et les psychiatres sont formels. Ils disent personne n'ira au-dessus de 150 volts. Parce qu'à 150 volts, c'est un moment crucial dans l'expérience de Stanley Milgram où l'élève fait semblant d'avoir tellement mal qu'il dit au professeur arrêtez, j'ai mal, je voudrais arrêter l'expérience. Et les psychiatres disent ben non, à partir du moment où l'élève va demander au professeur d'arrêter, ça va créer une dissonance tellement forte dans le professeur que ça va lui donner un alibi pour arrêter. Et là, il va pouvoir dire à l'expérimentateur je suis désolé, j'arrête parce qu'il a mal et je ne veux pas le faire souffrir. 150 volts. Trois ans après, 450 personnes après, le choc moyen attribué par les sujets à cette expérience et le taux de personnes qui ont attribué le choc maximum de 450 volts et de 63%. Expérience répliquée dans les années 70 en Europe, dans un environnement qui n'est pas un laboratoire, c'est-à-dire dans un hôpital, dans toutes sortes de pays avec des répliques qui sont encore un peu secrètes aujourd'hui mais qui ont encore lieu depuis les années 2000, on a toujours grosso modo deux tiers de gens qui obéissent. Ils obéissent à cause de trois choses et c'est là que je veux en venir. Parce qu'il faut trouver l'objet de cette conférence, c'est de vous dire qu'il va falloir trouver un équilibre entre les deux. Comment un écosystème peut fonctionner avec quand même une structure d'autorité qui est nécessaire et comment en même temps cette structure d'autorité doit laisser un espace à l'esprit critique ? Alors Stan et M. Graham fait 40 versions de son expérience dans lesquelles il teste différentes variables. Première variable importante, la question de la légitimité. Stan et M. Graham démontrent que si l'ordre émane d'une autorité légitime, quelle qu'elle soit, ça peut être de la légitimité religieuse, idéologique, scientifique, parentale. Si cette autorité est légitime, on va faire exploser le taux d'obéissance. Parce que j'ai confiance. Et il crée effectivement une condition expérimentale où il met un expérimentateur qui n'est pas du tout un chercheur de Yale, mais un gars qui est tiré au sort aussi, prétendument. Et là, le taux d'obéissance passe de 63 à 20%. Si je n'ai pas confiance dans l'autorité, j'arrête d'obéir. Vous voyez bien que c'est intéressant, la légitimité de l'autorité. Deuxième variable importante, la cohésion de cette autorité. Dans une version qui a été rendue assez célèbre dans le film d'Henri Verneuil, I comme Icar, arrivé à 150 volts, il y a un deuxième expérimentateur qui rentre et qui simule une altercation avec le premier, en mode, écoutez, j'ai vu le gars, les chocs électriques, il n'a pas l'air bien, il faudrait arrêter. Ils font semblant, évidemment. Le premier fout à la porte en disant, c'est moi qui dirige, laissez-moi faire. Et là, on dit au professeur, excusez-nous, reprenons. À cette seconde-là, 100% des professeurs arrêtent l'expérience. À partir du moment où je perçois une faille dans la cohésion de l'autorité, je m'engouffre dans la faille, je fais exploser l'autorité et je peux désobéir. C'est ce que vos enfants font quand ils veulent obtenir un truc. Ils vont voir un des deux parents pour dire, est-ce que tu veux bien que je fasse ça ? Non. On va voir l'autre parent. Est-ce que tu veux bien que je fasse ça ? Oui. Terminé. Vous êtes morts. S'il y a conflit dans l'autorité, si on n'est pas d'accord, l'enfant a tout compris. Et après, qu'est-ce qui va en jouer de ces conflits entre les parents ? Vous n'étiez pas d'accord tout à l'heure ? Vous voyez bien ? Troisième variable importante, la plus importante, la question de la responsabilisation. Milgram fait la démonstration que plus je mets la personne obéissante dans un état agentique, c'est-à-dire comme un état d'agent d'exécution qui ne réfléchit pas et qui n'est pas responsabilisé par ses actes, plus je génère de l'obéissance. Dans une version où on donne une responsabilité très forte au professeur, le taux d'obéissance tombe à 10%. Et dans une version où on lui enlève toute forme de responsabilité morale, juridique ou quoi que ce soit, le taux d'obéissance remonte à 92%. En conclusion, vous voyez comment s'y prendre. La vérité est toujours, quasiment toujours, une question d'intervalle. Comment je crée dans un écosystème, quel qu'il soit, la famille, l'entreprise, la société en général, un intervalle d'intelligence avec une structure qui rassure parce que l'autorité, ça rassure. D'une certaine façon, respecter des règles et des normes, ça rassure. Si on partage un langage commun ou les blagounettes, parce que ça rassure, ça fait du bien. Et en même temps, comment ne pas être conformiste, comment générer l'esprit d'auto-critique ? Il faut créer une autorité dans cet intervalle qui soit légitime sans être pour autant infaillible. Ne pensez pas que vous serez de bons parents si vous paraissez parfait. Admettez que vous vous trompez. être cohésif sans être dogmatique et enfin être responsabilisant sans être anxiogène. Le bon manager, c'est celui qui autorise les membres de son équipe à être autonome, c'est-à-dire à prendre des risques. Mais je ne peux pas dire prends des risques, mais si tu te trompes, ça va tomber la sanction. Ça ne marche pas. Voilà les trois clés pour être dans cet intervalle. Moi aussi, pour ne pas me tromper, j'ai écrit. On a commencé avec Anna Arendt, la génialissime. On va finir avec elle. Écoutez bien ce qu'elle écrit en 1958. C'est justement pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant que l'éducation doit être conservatrice. Si vous ajoutez votre esprit critique, vous vous dites mais c'est l'inverse de ce qu'il vient de nous dire pendant 20 minutes. En fait, pas du tout. Mais je vous laisse y réfléchir et je vous souhaite une très bonne soirée.